Un petit malin. Un petit peu comme ça. Ses chourines préférées. Et donc il m'a donné. Moi je veux absolument un cours. Sur nos sages racontes. Pour un bon mariage. Be'ezrat Hachem. Et enfant. Avec Eva Bat Abraham. Michael Ben Rachel. Selon ce qu'il a demandé. Be'ezrat Hachem. A qui on souhaite. Tous les bonheurs du monde. Une grande parnassa. Une très bonne année. Une grande santé. Surtout une grande guéoulash. Lema. Lechaim tovi moucholom. Ve' alia ilaha. Le'eret sa kodesh. Je connais tous le mérite. De nous retrouver sur notre belle terre. De l'eret Israël. Avec nos sages racontes. On est dans le tome 2. De nos sages racontes. Avec maintenant Rivka. Donc qui est mariée. Avec Yitzhak. Mais qui rencontrera des problèmes. Pour avoir des enfants. Donc on va développer un petit peu. Sur le midrash. Ici présent. Et d'autres idées. Pris d'autres livres. Le pourquoi des femmes. Qui n'arrivent pas. A avoir facilement des enfants. On pensera. Le Riffo Echlema. De tous les malades d'Israël. Bichlala. Moritmi. Agdosha. Bate. Rassarata. Bate. Frate. Meryem. Seymel. On souhaite un prompt ré-établissement. Ainsi que tous les autres. La liste aurait trop longue. Donc vous pouvez aussi. Pensez à eux. Lélu nishmat kolmete Yisrael. Bichlala. Met HaShem Atov. Cheney bat. Finja. Donnez simcha. Batlola. Tzipora. Ziligman. Lévi. Yehuda. Sine. Ben Eliyous. Sayad. Be Ezrat HaShem. Roach HaShem. Tana. Hanam. Beganay. Dane. Léman. Vechol. Achorvi. Mimeyam. Bichlala. Arach. 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 Sans plus tarder. Et oui, une fois de plus, nous tombons sur la deuxième matriarche. Sarah était stérile. Rivka était stérile. Rachel a été stérile. Léa a été stérile. Hanad en Shmuel a été stérile. Et ainsi, le chemin des grandes femmes d'Israël, c'est la grande difficulté pour avoir un enfant. Vous savez que de tous les miracles de la création, le plus grand miracle de tous les miracles qui dépassent tous les entendements de ce monde, c'est de tomber enceinte. Ça paraît tellement banal de tomber enceinte. L'histoire d'une nuit, on se réveille le lendemain, d'un coup, du retard au niveau du cycle, et puis voilà, qu'on apprend qu'on est enceinte. Ça paraît tellement simple. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose que j'ai vécu qui m'a un petit peu surpris avec mon épouse quand nous avons eu de Pagim. C'est-à-dire que des jumeaux qui sont nés au sixième mois, il y a quelques jours seulement, vraiment à la limite, limite de l'impossible. Et ils étaient en couveuse. Et on a pu constater qu'ils étaient branchés par, je ne sais pas combien, je ne veux pas exagérer ni abuser, mais c'était presque impossible à compter. Le nombre de tuyaux qui étaient reliés à chaque membre pour qu'ils puissent respirer la narine, le nez, de partout. De partout, c'était incroyable pour que les enfants puissent respirer. Combien il fallait voir de tuyaux pour sauver et continuer, perpétuer la vie de ces enfants, à qui on souhaite un... Eh bien, c'est incroyable de voir que Dieu fait ça avec un seul cordon ombilical. Dieu, il donne à manger, il donne à boire, il donne la respiration, les toilettes, parce que l'enfant ne peut pas même faire dans le ventre de sa mère. Il n'y a pas de déchets. Tout ça passe par un cordon ombilical. Dieu, il branche un fil, il règle tous les problèmes, et nous, pour arriver à ce même résultat, on branche des dizaines de fils pour pouvoir simplement faire sauver et continuer, perpétuer la vie d'un enfant. C'est un miracle d'avoir un enfant. On ne se rend même pas compte, je n'arrive même pas à comprendre, sans juger, je ne juge pas. Il y a des cas certainement que... Mais comment, quand on est enceinte, on peut perdre cet enfant, sauf si c'est un mamzer, il faut prier pour qu'il tombe. C'est un cas d'exception. Une mère juive, mère juive, qu'elle ait fait ça jeune, qu'elle ait fait ça avec un non-juif. L'enfant est juif, l'enfant est juif. Ouais, mais je n'ai pas envie de porter un fardeau, mais un enfant, ce n'est pas un fardeau. Un enfant, ce n'est pas un fardeau. Comment tu peux arrêter la vie alors que Dieu l'a cautionnée ? Par ta bêtise, mais il l'a cautionnée quand même. L'achem, bêzrat hachem, sans remuer le couteau dans la plaie, j'espère ne faire de mal à personne en disant ça. D'ailleurs, je dis souvent, quand une femme a fait cette bêtise de faire un avortement pour un enfant, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire après les 40 jours de la conception, on me dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il y a un petit coup d'affaire, il faut jeûner, faire les téhilim, tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose de grand chose à faire. C'est de persuader les autres de ne plus jamais commettre cette erreur. En s'envoie d'entre-enfants, vous sauvez aussi l'enfant que vous avez perdu. Tov. Shanim Rabot Haït Arif Ka Akara. Pourquoi Hachem, dit l'agmara ? Pourquoi Hachem, il fait en sorte que les femmes soient stériles avant d'avoir un enfant ? Il y a beaucoup de raisons à ça, énormément. La première réponse de l'agmara, c'est de nous dire que Akadosh Baruch Hu, quand il voit des femmes virtueuses, qu'il aime vraiment beaucoup, il adore entendre leurs prières. Que Akadosh Baruch Hu Hafez Bitzfilatan Shil Tzadkaniyot. L'agmara nous dit que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, qu'il joue un petit peu comme un père, mais c'est un père qui aime tellement sa fille. Et sa fille lui dit, papa, je t'en supplie, tu peux me donner, tu peux me donner. Et il sait que s'il lui donne, elle part. Et il n'a pas envie qu'elle parte. Alors il retarde un peu. Il retarde parce qu'il ne veut surtout pas ne plus voir sa fille, ne plus entendre sa fille. Donc Boré Olam, dans sa grande miséricorde, dans son amour infini, quand il voit des gens vraiment qui ont atteint le summum de toutes les éloges, il dit voilà, je vais te retenir un petit peu ton enfant, tu vas avoir, t'inquiète pas, mais Baruch HaShem, au moins, j'aurai le plaisir de t'entendre. Parce qu'une fois que tu vas l'avoir, tu vas me remercier, tu vas faire encer au Dato d'Aya, la Brit Mila, le Pidi Anaben, la Bar Mitzvah, eh mariage, mais bon, t'as eu ton enfant quand tu n'as plus besoin. T'as plus besoin, donc on comprend que Boré Olam, que ce soit pour les femmes parfaites de l'histoire, ou celles qui sont maries qui ont du mal à avoir des enfants, c'est pas la peine de dire, ça sert à rien de prier, je prie, je prie, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant ? C'est parce que tu pries que, c'est dur à dire, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, parce que tu veux encore des prières. Mais ne te décourage pas, parce qu'à force de prier, il finira par te le donner. Parce que Dieu t'aime. Deuxième explication, et on verra ça dans toute l'histoire. Prenons la mère, cette fameuse maman qui a eu un enfant à l'âge de 90 ans, alors que son mari avait 100 ans, de qui je parle bien entendu, de Eliezer et de Sarah. Je parle des parents du Baal Shem Tov. Comme Sarah et Abraham, c'était 90 ans qu'elle a accouché du Baal Shem Tov. Et elle est morte d'ailleurs le jour de l'accouchement. Le père est mort 5 ans plus tard. Rabbi Eliezer, le père du Baal Shem Tov. Rabbi Israël, ben Eliezer. Prenons le cas de Hannah. Hannah et Pnina sont mariés à Elkana. Pendant 19 ans, on va mettre ça d'ici, pendant 19 années, pendant, ça va le faire juste là-bas, pendant 19 années, Hannah n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle vient à Shalosh Régalim, elle prie devant Hachem, et cette année-là, après 19 années de patience, elle a un enfant. Qui est né de Sarah et de Eliezer ? Le Baal Shem Tov. Qui va naître de Hannah et de Elkana ? Shmuel a un avis de qui ? Il est dit qu'il était plus grand que Moshé Aaron. Shmuel le Coré Shemot. Quand on voit que Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant, et qu'elle a un enfant à l'âge de 90 ans, qui va naître ? Yitzhak. Quand on voit que Rivka, pendant 20 années, va supplier à chaudes larmes le Créateur de lui donner un enfant, qui va naître ? Yaakov Avil. Il y a aussi Esav à côté. C'est vrai. Mais des Esavs sont venus, les plus grandes sadiquiques de l'Ustar juif. Pas que Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Ankelos, et tous les autres. Des milliers de gdolimes vont venir. Rabbi Yochanan Bar Torta, il était romain. Il vient de la descendance de qui ? Antoninus, rempereur de Rome, serviteur de Rabbi Oudanassi, descendant direct de Esav. Les plus grandes de ce monde vont sortir des entrailles de Esav par le mérite de la prière de 20 années, consécutive, parce que Rivka ne veut pas simplement des enfants. Elle veut des enfants dont on peut être fier. des arbres qui donneront des fruits et non pas des arbres stériles. Alors pour cela, il faut prier. Ce qui fait que quand on voit que des fois il y a des femmes qui enfin, après des années et des années, tombent enceintes, alors elles se mettent à pleurer de joie. Merci Hachem ! Merci Hachem ! Voilà qu'un mois plus tard, deux mois, ça tombe. Et là, il n'y a qu'une seule chose qui vient à l'esprit. Mais pourquoi ? Mais c'est horrible ce que tu fais. Tu sais ce que tu es en train de faire Hachem ? Ça ressemble à quelqu'un qui est dans le désert. Il fait 40 degrés. Tu donnes le verre d'eau. On vient pour boire et il y a un couvercle en verre dessus. On ne peut pas boire. Pourquoi tu me donnes le verre d'eau ? Si c'est pour me donner un enfant, pour que je tombe enceinte, pour que tu me le reprennes après tellement de prières et de larmes, qu'une femme a été charcutée par les chirurgiens tellement elle a tout fait pour avoir des enfants, pour reprendre cet enfant, mais pourquoi tu fais du mal ? C'est pas pour les prières. On a envie de dire à Dieu, tu sais quoi tes prières ? Je ne veux plus prier. Il te dit, dommage, je ne t'écoute pas les cours de Nos Sages Racontes. C'est que quand je t'ai donné l'enfant, tu étais à un niveau. Alors je t'annonçais une bonne nouvelle. Tu peux tomber enceinte. C'était juste la bonne nouvelle. Mais tu sais pourquoi j'ai repris cet enfant-là qui est là ? Parce que tu mérites mieux que lui. Tu es passé à un autre degré. La joie que tu as eue d'être enceinte et de m'avoir remercié, tu as rajouté un tel mérite que ce n'est plus cet enfant-là qui est un peu ordinaire que tu vas avoir. Mais c'est un enfant qui peut éclairer le monde que je vais t'envoyer. Les mâts d'avoir dommé, c'est comme un roi qui entend sa fille « Papa, 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 papa. » Alors il lui donne une bague en argent. « Merci papa ! Tellement heureuse ! Regardez ce qu'il m'a offert mon père ! » Il dit quoi à ce point-là ? À ce point-là, ça te donne de la joie. À ce point-là, tu me remercies ? Rends-moi cette bague. Mince. Prends celle qui est en or. Juste patience. « Br'olam » comme on dit en hébreu « Kola kaval et tova ». Quand Akadosh Baruch Hu il retient quelque chose, quand il te reprend quelque chose, c'est pour te donner beaucoup mieux. Attends. Avant d'hurler, avant de te révolter, avant de pleurer, avant de dire « je comprends rien », avant de renier l'émisode que tu as fait, tais-toi. Surtout tais-toi. J'ai une personne à qui c'est arrivé dans ma famille. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle a pleuré, pleuré, pleuré. Pourquoi je n'arrive pas ? Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Ça a été la joie la plus intense. Un mois et demi plus tard, il n'y a pas de dofèque, pas de cœur. On retire l'enfant. Je l'ai baigné à table et je lui ai dit « si Dieu veut maintenant que Dieu t'a pris un, c'est pour te donner deux. » Et elle est tombée enceinte de deux jumeaux qui, grâce à Dieu, vont bien. Je lui dis « Surtout ne dis pas un mot. Surtout ne te plains pas. » Dieu te l'a repris, c'est ce qu'il fait. Il t'apprend pour te donner deux. « Bézra d'Hachem, tu auras Théomim. » Elle est tombée enceinte de Théomim, un garçon et une fille. Je brille. La chienne Boreola a mis la séquente. Troisième explication. Des fois, la personne pleure tellement à Hachem, elle s'est tellement purifiée par ses paroles, par ses larmes, tellement approchée de Dieu. Il y a des âmes dans le monde d'en haut qui ont fauté. Pourquoi elles ont fauté ? Parce qu'elles n'ont pas étudié la Torah en la pratiquant. Elles ont étudié « Mais ils et l'ouba mitzvot. » Comment ils réparent ça ? Dans quel cas on étudie la Torah sans pouvoir la pratiquer ? Quand on est dans le ventre de sa mère. Ce qui fait qu'il y a des réparations dans le monde d'en haut. D'âmes qui n'arrivent pas à rentrer au Gan Eden parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils avaient appris. Et des fois, leur punition, c'est de revenir uniquement dans le ventre de la mère pour apprendre la Torah sans pouvoir la réaliser. Parce qu'une fois que l'enfant est dans le ventre de sa mère, son plus grand souhait c'est de sortir pour la réaliser. Et leur punition à eux, c'est d'aller juste étudier la Torah sans pouvoir la pratiquer parce qu'à nous, c'est pas très. Ils ne peuvent pas la pratiquer si ils sont dans le ventre de leur mère. alors que l'ange Gabriel leur apprend la Torah. Et ces âmes pleurent dans le monde d'en haut. Et ils crient devant le trône d'Ivai, il n'y a pas une tzadekete qui ne voudrait pas nous porter juste le temps d'être enceinte pour qu'on puisse rentrer dans notre Gan Eden ? Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit des tzadeketes. Attendez, je regarde. Zoti, elle prie pour avoir un enfant. Elle a un tel mérite qu'elle aura le pouvoir de te rentrer au Gan Eden. Cette nechama descend dans son ventre et elle tombe enceinte. Elle est heureuse. Seulement, ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'enfant qui est en elle, ce n'est pas le sien. C'est juste une nechama qui avait besoin de se réparer dans ce tikkun d'être dans l'embryon, d'être un embryon dans son ventre. Et d'un coup, une fois qu'il a fini son tikkun, d'avoir appris la Torah, mais de ne pas pouvoir la pratiquer et réparer le fait qu'il n'ait pas pratiqué la Torah quand il pouvait la vivre, alors, il voit du ventre de sa mère porteuse. Les portes de son Gan Eden s'ouvrirent et en partant de son ventre, ne naissant pas dans son corps, il bénit la maman qui l'a portée et lui dit grâce à toi maman, je peux rentrer maintenant dans mon Gan Eden, tu m'as réparé. Et cette âme qui monte bénit de tout son cœur, de toute son âme dans son Gan Eden grâce à elle parce qu'elle a été portée. Ce qui fait que, c'est vrai qu'on n'a pas les comptes de Dieu, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi. Puis il y a d'autres comptes, il y a aussi les réparations. Quand une femme, des fois, elle fait des bêtises, quand elle est jeune, elle est avec un mec et puis elle lui fait faire des choses et puis la semence sort par terre et elle, ça la fait rire parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que on ne connaît pas les lois et puis ce n'est pas grave, c'est rien. au pire encore, elle est tombée enceinte puis elle a jeté. Alors quand l'enfant il doit descendre, ça fait comme une barrière. Et cette femme-là, elle jetait la semence de ces mecs par terre, elle a jeté des milliards d'enfants par terre et maintenant elle veut un enfant, alors ça prend du temps. Toute cette palette d'explications sont toutes fondées mais de dire pour chacune qui est quoi et quoi et qui, il n'y a que Dieu qui le sait. Il y a encore beaucoup d'autres explications à cela mais on va lire quelques versets maintenant sur Rivka Alea Shalom, matriarche numéro 2 du peuple d'Israël. Donc de nombreuses années. Alors elle, pourquoi est-ce qu'elle est tombée d'Afka dans cette situation de ne pas pouvoir avoir un enfant ? Parce que la vanne l'a bénie en lui disant je te souhaite des milliers d'enfants. Si elle était tombée enceinte et qu'elle aurait eu les douze tribus, la vanne se serait vantée toute sa vie en disant c'est grâce à ma bénédiction qu'elle est tombée enceinte. Donc Dieu a éloigné la situation en la rendant stérile 20 années de telle façon à ce que la vanne ne voit aucun rapport entre sa bénédiction et les conséquences de la naissance. Mais au contraire, que Rivka et les gens puissent dire ah ben dis donc s'il y a vraiment une personne de qui il ne faut pas prendre la braha c'est de la vanne. C'est-à-dire que si elle n'est pas bénie ? Si elle n'est pas bénie ? Peut-être que. En tout cas, c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire qu'elle n'est pas bénie. C'est-à-dire ? Ah tiens, brah, il y en a qui disent parce qu'elle n'avait que trois ans quand elle s'est mariée avec un corps d'une bat-misva de douze ans mais qu'elle n'était pas encore mature. Des fois, il faut avoir quelque chose, encore une explication pourquoi les femmes ne tombent pas tout de suite enceintes. Parce que dans des décrets, des fois, ce que je vous dis c'est un peu dur à entendre. Donc je m'excuse mais c'est une des choses aussi qui est expliquée. Quand la femme doit tomber enceinte, il peut y avoir en même temps que comme ça s'est passé pour la mère du Baal Shem Tov, si elle met enceinte Hasve Shalom, alors après, elle est limitée comme ça s'est passé pour Rahel avec son fils Benyamin. Et cette femme-là, elle a acquis tellement de mérite que la Kadosh Bouchou laisse passer le temps où elle aurait dû partir parce que ce n'est pas encore le moment qu'elle a un enfant. On laisse passer trois années, le décret est passé, maintenant qu'elle a dépassé ça par son mérite, elle peut avoir un enfant, c'est sûr qu'il ne lui arrivera rien. C'est pour ça qu'il faut faire Sayish Talout. Fait tout ce qu'il y a à faire. Si ça va, Baruch Abba et si ça ne vient pas, Baruch Abba. Faites très attention à cela, ne rentrez jamais votre tête dans les comptes d'Ivan en disant oui, moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est une parole très intelligente. Je ne comprends pas. Alors tais-toi. Laisse faire Hachem. Oui, mais c'est dur. Personne n'a dit le contraire. Qu'est-ce qu'ils ont ? Les enfants qui ont été avortés, le problème qu'il y a, c'est que si vraiment c'est venu de l'initiative de la personne d'avorter, ce qui est considéré comme étant un meurtre dans le judaïsme, pas un péché, c'est un meurtre. Parler, c'est un meurtre. C'est-à-dire que savoir que l'avortement, bon, pour ce qui a été fait, je parle pour une femme demain enceinte ou un argument, c'est que l'âme qui est descendue, elle a accepté de descendre parce qu'on lui a promis un corps pour se réparer. Et la femme qui est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Non seulement tu ne te répares pas, mais en plus, tu n'auras pas de corps. Et le pire, ce n'est pas ça. Vous avez déjà vu un avortement ? Au bout du sixième mois, septième mois, quand les femmes font ça ou même quatrième mois, ils retirent membre par membre de l'enfant. L'enfant est déchiqueté. C'est horrible. Les maîtres, c'est horrible. Mais le pire, c'est que c'est ton enfant. Oui, mais je ne le connais pas, c'est pas grave. Et tout ça, pourquoi ? Pour dire quoi ? Je n'ai pas envie d'avoir une galère sur le dos et puis je n'ai pas envie de... Habibi, il fallait faire à tout sens ce que tu fais. Qui t'a dit de coucher ? Qui t'a dit de faire ses bêtises ? Alors tu fais des bêtises et tu rajoutes des bêtises sur des bêtises. Haval. Haval. Ben, maître Haval. Haval. Il y a une femme qui est tombée enceinte ici d'un arabe. Et Julie, garde-le. J'étais le sandak. J'étais le sandak de cet enfant. Et berartoto, chez Ben Ezrat Hachem, il a une mérite de grandir comme un juif et qu'il soit comme un juif. Grâce à Dieu, à ce qui paraît, la maman a fait Chouba aujourd'hui, elle sera proche de la Torah. Ben Ezrat Hachem, mais qu'avait ? Elle m'a la saut. La mère est juive, l'enfant est juif. Comme on dit, si t'as déjà raté ça, alors commence à réussir le reste. Éduque-le au moins sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Ouais, mais j'ai pas envie, moi c'est une galère. Alors tu, fais ce que t'as à faire. Après c'est entre toi et Dieu. Moi je suis pas là pour juger Rabotai. J'aide tout le monde. Moi quand on me demande un petit coup, je dis ce qu'il faut faire. Je veux pas être, je veux pas démoraliser les gens. Mais deux et deux, quatre, Rabotai, c'est un meurtre de faire un avortement. C'est pas tout un meurtre. Le pire c'est que c'est ton propre enfant que tu tues. C'est là où c'est difficile à comprendre. Les âmes, elles retournent devant Hachem et le problème qu'il y a des... Quand une femme elle avorde un enfant, celui qui devient le bouche, celui qui vient boucher, si tu veux, les canaux du chef-à, c'est lui. Il est en colère contre sa mère. Comment tu me fais ça ? Non seulement tu fais du bêtise, tu me fais descendre dans la nida, mais en plus de ça, tu me donnes même pas de corps. C'est grave. C'est très grave. Le seul cas où il faut vraiment prier pour perdre l'enfant, c'est sa mamzère. Il faut vraiment prier Hachem, faire du sport, sauter, trouver toutes les occasions pour pas qu'il vienne au monde. Parce qu'il n'a pas de tikkun le mamzère. Il rendra mamzère toute sa descendance même s'ils n'ont rien fait. Raval. Mais pas pour des générations jusqu'à la fin des temps. Dans le cœur, on ne le sait pas par une faute, mais par des raisons médicales. Ah, s'il y a des raisons médicales, des choses comme ça, il faut un Dayan, encore une fois. Pour pouvoir retirer un enfant du ventre de sa mère, il faut l'autorisation d'un Dayan. Même un rave ne peut pas donner cette autorisation. Il faut être bâquis, mais hôte. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, je vous dis une chose, je ne connais pas beaucoup de rabanines qui voudraient donner leur opinion sur le sujet. Moi, dès qu'on m'appelle pour ça, j'ai dit Dayan, Dayan. Vous savez la différence entre un sage et un intelligent ? C'est que l'intelligent finira peut-être par se sortir du problème dans lequel il s'est mis, tandis que le sage ne rentre pas dans le problème. Donner l'avis sur le domaine de retirer ou pas la vie d'un enfant, vous savez ce que ça veut dire ? Dans le ciel, cet enfant peut tout faire pour que la personne qui lui a retiré sa vie meure. Ça va jusque là. Ce n'est pas un tzrok de retirer la vie d'une personne. Ce n'est pas un tzrok, ce n'est pas une blague. Et si cet enfant qui a été retiré, c'était l'âme qui manquait pour la venue du Mashiach, tu te rends compte de toi de quoi est-ce qu'on parle ? Qui t'a dit que c'est vrai ? Qui t'a dit que c'est faux ? Tu peux jurer que c'est faux ? Tu peux jurer que c'est vrai ? Tu n'en sais rien. Et si cet enfant était né pour faire faire tchouba à dix personnes, à cause de ta bêtise, dix personnes recèdent dans l'Avera ? Avera, Gorera et Avera. Donc l'Akhael, moi je ne remets pas la tête là-dedans. Ce qui est sûr et certain, c'est ce qui a été fait, a été fait, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui compte c'est l'avenir. C'est qu'il est mort, et sa mère, mais là c'est ta colle. Nazrat HaShem. Tov. Shama Yitzraq B'kod Rivka. Il lui a dit Avraham, Avera et Palel Baada, Achenif Kedah. Donc Rivka, qu'est-ce qu'elle a dit ? Écoutez bien cette explication ici, je finirai avec ça, pour nous ça je raconte, c'était court, mais intense. En revanche, elle est partie voir, Yitzraq. Elle lui a dit Je me suis renseigné chez Avraham, et j'ai dit quand Sarah était dans cette situation de ne pas avoir d'enfant pendant 90 ans, comment elle a fait pour en avoir un quand même ? Avraham a dit à Rivka, je n'ai jamais cessé pour que ma femme tombe enceinte. Rivka dit donc par la prière de l'autre. Rabbi Nachman, il répond exactement à ça. A Benu, il dit, que des fois quand on a un problème, et nous on prie, on prie, on prie, on prie, il n'y a pas de conséquences. Combien ? Des fois on a dépassé les 515 prières de mon cher Rabbi No. Donc combien on va prier ? Rabbi No, il dit, parce que des fois, la clé de ta réussite, elle est dans la prière de l'autre. Des fois la clé, Dieu l'a déposée chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand vous entendez un problème qui vient à vos oreilles, ce n'est pas stame, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas du hasard. C'est parce qu'en peut-être que vous ne le savez pas, mais la clé du problème de cette personne, parce que vous entendez une personne qui a un problème de Parnassas, stame, tu te rends compte celui-là, il n'a pas de Parnassas depuis 3 mois. Bon ben ok, prends son chéquel, elle a brûlé, à la limite, je ne sais pas, mais que ce que j'y fasse, que je prenne sur moi tous les trucs, juste une bonne parole. Il raconte que Dieu lui donne une bonne Parnassas, c'est tout ce qu'il fallait dire. C'est tout ! Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la clé de son problème, elle était chez toi. nous sommes toutes des âmes responsables les uns des autres. Il arrive des fois que par des comptes spirituels, ma réussite est allée chez toi. D'où l'importance de prédit pour chaque juif. La reine, quand tu entends des fois une femme, la pauvre, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Que Dieu lui donne un beau bébé. Si Dieu veut, elle aura un bébé cette année. Ouvre ta bouche. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas une bracha que tu lui donnes. C'est tout ce qui manquait pour qu'elle ait un enfant. Tu ne sais pas quel lien est relié dans ton âme et la sienne. Tu ne sais pas quel rapport. Mais si c'est venu à tes oreilles, c'est pour que tu pries pour lui. Mais la reine Rivka, maintenant, elle apprend ce secret. Shammah, Rivka, chez Avraham, il ne te pâle elle. Ça veut dire quoi ? Elle a compris que ses prières à elle ne suffiraient pas. C'est comme un âme, il n'arrive pas à prendre la boîte de conserve. Il monte sur les épaules ou un tabouret pour la prendre. Elle dit, maintenant, j'arrive à comprendre. Mes prières seules à moi, ça ne suffit pas. Comment elle est tombée enceinte Rivka ? Parce qu'Avraham a prié. La télérachab, elle est trac. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Tu pries pour moi ? Non, j'étudie, mais tu pries pour moi ? Shammah, et trac, bekole Rivka. Et trac s'est mis en fin à prier pour que Rivka tombe enceinte. Des fois, on ouvre la bouche du mauvais côté. Chose que je vous conseille vivement. Faites attention. Ne jamais dire, je n'aurai jamais d'enfant, je ne peux pas avoir d'enfant, je n'ai pas de chance, c'est la cafée. De toute façon, on va se faire arrêter avec votre bouche. Vous êtes vous-même les déclencheurs de tous vos malheurs. À un tel point que le roi Salomon a dit, comme le dit le roi Salomon, celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve des malheurs dans ce monde. Arrête de tout le temps te maudire. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est tout ce qui sait dire. Réact, ça ne va pas. Résultat des courses, il va créer une réalité de ça ne va pas dans la vie. Car la parole est critique. Vous disiez avant, je ne me parle pas que tout dépend de la bouche, que même une personne qui est en train de chercher même si elle avait des difficultés par avoir l'enfant et qu'elle a gardé toujours en elle le fait de mettre la chambre dans l'enfant, que ce n'est pas toi qui décide, c'est toi qui décide, c'est lui qui m'enverra l'enfant. Il y a une personne qui raconte même dans... Juste question-réponse parce que les gens n'entendent pas ce que tu dis et on a... Ah, des miracles. Baruch HaShem, Baruch HaShem. C'est vrai que l'Hit Palel, ce qui assure certains, comme je le dis souvent, que ce soit dans le domaine pour les enfants, pour la Parnassah, pour trouver un Zivouk, pour tout. Rabbi Nachman l'a déjà dit et on le répète tout le temps. Là où il n'y a même plus de serrure pour ouvrir la porte, la clé, c'est la joie de vivre. Alors vous allez me poser une question à propos de Rivka. Pourquoi Rivka, dans ce cas-là, elle panique ? Elle demande à Yitzhak d'intervenir. Et la réponse est très simple. C'est que Rivka sait pertinemment qu'elle est la mère du peuple d'Israël, qu'elle est la continuité d'une châle-chalette qui doit naître. Et elle a peur de ne pas être digne de cela parce que Rivka vit en Israël. Et qu'est-ce qui se serait passé maintenant pour Rivka ? Si elle n'avait pas eu un enfant au moment où elle le demande, donc 20 ans plus tard, refaisons le calcul. À quel âge elle s'est mariée ? 3 ans. Jusqu'à ce qu'elle puisse avoir des ovaires fonctionnels, tout le système qui se met en application, donc le système du cycle. Il fallait au moins que passe entre 10 et 12 ans. Ça dépend des filles. Il y en a qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais la moyenne, c'est 12 ans. D'où la bat mitzvah. Comme elle est partie et qu'elle s'est mariée à 3 ans, laisse passer 10 ans où il est convenable qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Quel âge elle avait déjà ? 12 ans. Maintenant, il y a encore 10 ans qui passent. Elle est en Erette Israël. Donc Rivka, maintenant quel âge elle a ? 23 ans. Parce que c'est ma 3 ans. Pendant 10 ans, on pouvait convenir qu'elle n'est pas encore formée pour avoir des enfants. Très bien. Et après, combien d'années en Israël si ta femme n'arrive pas à donner d'enfant, tu l'aurais pu dire ou tu prends une autre femme ? 10 ans. Maintenant, Yitzraq, il est corbanola. Yitzraq, il est sanctifié, il ne peut pas sortir d'Erette Israël tellement la Toumane ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas prendre une servante. Il est uni. Il n'a pas de changement de nom. Il est né Yitzraq, pas comme Abraham qui est venu Abraham ou Yaakov qui est venu Israël ou Yéchouroun. Yitzraq est unique. Il ne peut pas sortir du pays comme l'a fait Yaakov ou Abraham son père. Il n'a pas eu d'autres femmes. Abraham a eu trois femmes. On sait qu'il a eu Sarah, Agar, il y en a qui disent Ketoura, 25e chapitre de Bereshit. Yaakov, il a eu Rahel, Léa, Zilpa et Bila. Mais Yitzraq, lui, c'est où sa femme ou rien. Maintenant, ça veut dire quoi ou rien ? Ça veut dire où il répudie Rivka et il prend une autre femme. Et ça par contre, c'est un problème pour Rivka. Quoi, je vais te remplacer ? Quoi ? Donc c'est fini ? Rivka n'a pas d'autre choix que de tomber enceinte. Ce n'est pas que Rivka n'est pas contente de son sort. C'est à la fin où elle voit que dix ans en Erette Israël sont passés qu'elle vient voir Yitzraq en lui disant il faut que tu pries pour moi maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à la limite. Mais tant qu'elle n'était pas arrivée à cette limite, pendant les vingt années où elle ne pouvait pas avoir d'enfant, on ne parle pas une seule fois des plaintes de Rivka. Rivka mevarekhetetachem. Si Dieu veut que j'ai, j'ai. Si Dieu veut que je ne veux pas, ce qu'il veut, je veux. Mais tant que j'arrivais à une limite où par contre, mon rôle de femme est mis en danger, mon rôle de mère du peuple d'Israël est mis en danger, il est certes évident, que j'ai intérêt à me rectifier. La Khayne Rivka, malgré tout, le père a cher, car on verra plus tard que quand on va tomber enceinte, elle se plaindra cette naissance en disant « Lama Li Zea Salilokim, pourquoi Dieu m'a fait une chose pareille ? » Alors qu'elle devait être la mère des douze tribus, « Lama Li Zea » « Zea Gematria Zain He » « Sept et cinq, douze » Elle s'est disqualifiée pour devenir la mère des douze tribus en donnant le rôle aux quatre matriarches qui viendront après elle, « Lama Li Zea » « Lama Li Zea » « Lama Li Zea » « M'arrukh Adonai l'olam Amen » « M'arrukh Adonai l'olam Amen »